Oh la zare, la zare, et tout ta ni sa ta zare Oh la zare, la zare, et tout ta ni sa ta zare Allo, gentlemen ! On se retrouve avec, euh... Une pop-up ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Squalichon, et Geralt, et Ableth, mais avant tout, une pop-up ! Du contenu additionnel a été installé pour en savoir plus sur son sujet et consulter les dialecticiens... Oh la, la didacticielle ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, mon con ? Oh la la, oh la la, oh la la... Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Ah oui, c'est pas du tout, oui, c'est didacticiel, ouais, ouais, ok, ouais, ça fait sens, ok Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a leur truc à la con ? Euh, Gwent ! Ouais, ouais ! Base ! Simule l'affrontement de deux armées jouent sous le marais, ok Conseil de pro, vas-y Passez de laisser votre adversaire gagner une manche ! Quand les deux joueurs ont passé leur tour... Ah ! Intéressant ! Intéressant et en même temps un peu con, quoi ! Si tu veux pas finir ton tour, tu finis pas ton tour ! D'accord, et donc didacticielle, contenu additionnel, on... C'est où ? On sait pas ! C'est à nous de... C'est à nous de trouver ? Ça te galère les mecs, si on doit trouver... On doit lui cacher... Ouais, ça doit être ça ! Bah écoute, on verra bien ! Hein ? Hein ? On verra bien ! Alors, fallait que je retrouve... Jeannot ! Jeannot ! Qui apparemment... Est un truc un peu chelou, vaguement fantin ! Hein ? N'est-ce pas ? Ah ! Come on, guys ! Je suis occupé, je veux autre chose... Non mais écoutez, bah oui, mais bon... Alors en plus, je suis en combat... Donc c'est quoi ? Je vais pas pouvoir prendre mon huile... Hein ? Faut pas innocent, je te connais ! Ah ! Il y a déjà l'huilé ! Et crofage... 4 sur 20... Tu crois que 4 sur 20, euh... C'est 20 coups ? Je peux donner 20 coups avec, euh... L'huile ? Eh, mais non ! J'ai l'AP avant ! Ah merde ! J'espérais pouvoir... Esquiver juste avant ! YAH ! YAH ! Non ! YAH ! Voilà ! Tu vois, je t'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! Eh ! Je préviens ! Alors... Où est-ce qu'ils vont tes petits papas ? Tes petits peu... Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un noyer ? Trop glauque ! On dirait un peu le... Euh... Qu'en s'appelle ce truc ? J'ai trop glauque, là ! Abe... Odyssée d'Abe, un truc comme ça ? Ouais, c'est ça ? J'ai jamais joué à S. J'avais joué à S. Enfin, j'ai joué un tout petit peu. C'était chez un pote, vaguement. Il me mettait très mal à S, ce jeu. Il est assez sombre. Enfin... J'sais pas. C'est bizarre comme univers, j'trouve. Enfin, c'est pas bizarre, mais... Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un oeil. Un petit peu glauque, ce qui veut pas dire que c'est pas bien, hein. Non, à voir, attention ! Non, mais parce que j'vois venir... Ah ! Ah ! T'aimes pas ça ? C'est pas ça. M'emmerde pas ! M'emmerde pas ! Mais tu m'emmerdes ! Alors... Un crâne. Jeannot ? Ah oui. Jeannot ! Jeannot, c'est toi ! Ah ! Jeannot. Ah, c'est Gollum ! Bonjour. N'aie pas peur. Ah non, n'aie pas peur, mon précieux. Oui. Bonjour, Gollum. Tu es un buca ? Un lutin, alors ? On peut savoir... Un silicone. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vu ? Tu sais, c'est marrant, c'est pas pire, elles viennent du bas. Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vu ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi. Mais il ne veut plus parler. Et pourquoi ? Calme-toi, là-haut. Putain, le mec, comme il est vénère. Ok. Bizarre comme choix de dialogue. Pourquoi t'es muet ? Est-ce que t'es muet ? Euh... Bah vas-y, on va alors. On va demander à ce qui c'est, un peu. Sans déconner. Une espèce de mix entre Mowgli et... Ça ne se dérange pas de vivre au milieu des monstres. Bah c'est un monstre lui-même. Allez, voilà. Ah non. Si, il leur fait peur. Tu connais bien les enfants de la clairière ? Ouh, qu'est-ce qu'il y a ? Il a pas l'air content. Je ne veux de mal à personne. D'accord. Quoi ? Tu ne peux pas parler ? Pourquoi ? Tu as perdu ta voix ? Peut-être, je peux t'aider. Tu veux que je te suive ? Je ne sais pas ce qu'il veut qu'il lui explique. C'est vraiment nécessaire ? Oula ! Bah... Je n'ai appuyé sur aucune touche hein, Geralt ! Je ne sais pas ce que tu fais. Comment ça c'est vraiment nécessaire ? T'as besoin qu'il te dise un truc, il a plus de voix. Donc oui, c'est nécessaire. Ok, ok, on va se calmer là, les noyeurs. Les mecs sont chauds patate là ! Ok, les mecs, je suis à vous. Salut ! Oh oui ! Oh, c'est si beau ! Oh, je me suis tellement placé là exprès, c'était magnifique. Et me souhaite ce que j'ai mis. Ves-tu une petiteме ? Ah, oh oh... Non, c'est ça ? Tuatellis? Oh ! C'est l'autre côté des mecs ! Ah... Oh, ah... C'est l'autre côté des mecs ! Oh, ah, ça va me faire ! Oh, ah, oh, ah, ah ! Oh, ah, ah ! C'est l'autre côté des mecs ! C'est relou, hein ? Ouais, désolé, il est un peu tôt. Ou tard, enfin bref. Ouais, il est fatigué. Mais pourquoi tu tournes ? Parce que j'avais envie de tourner. Mais il est fatigué. Je fais ce que je veux. C'est ici ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Ah, bonne question. Il n'a pas l'air d'aimer ce qu'on cherche. Un nid ? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie. Il y a un nid. C'est un nid, Geralt, donc, je sais pas, des harpies, peut-être ? Tu veux que je grimpe, c'est ça ? Oui. Oui, Geralt. Oui, il veut que tu grimpes, oui. Bah si, j'étais tout à fait censé passer par là. Il y a grave de la harpie, là ? Ouais, carrément. Ça, j'ai des trucs comme tes harpies. C'est quoi, d'ailleurs, de la harpie ? C'est du mutant ? Non, c'est pas hybride, le... Ah, si, c'est hybride. Tu vois ? Tu vois, c'est ce que je te disais. J'étais en train de te dire. Je crois bien que c'est de la... Je sais pas quoi. J'étais quoi, d'ailleurs ? Du mutant, on est d'accord. Hybride, voilà. Ça, un petit hard. Voilà, non, mais non, il ne fait pas dans le vide. Non. Il est bête. Fou, ça, quand même. Alors. Oh. Oula. Allez, hop. Tout le monde descend. Ah, et puis en plus, vous restez contents, c'est cool, ça. Ah, toi. Nananana, 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 nananana. Eh ben, c'était moins chiant que dans le deux, hein. Hop, 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 bouge que de l'oeil, toi. Bouge que de l'oeil. Je crois que je t'ai pas vu. Bah non. Bah, tu vois, je t'ai pas vu. Je t'avais dit, hein. Ah, non. J'en ai pas déjà deux, hein. Bon, écoute, hein, s'il le dit. S'il le dit. Oula, dis donc. Mais c'est un motherfucking dragon. This is a motherfucking dragon. On va aller voir ce que c'est. Ils se sont pris. Ils ont cru qu'on était dans Skyrim, les mecs. Ça y est, ils se lâchent. Un dragon goulbuté. Oh, mon dieu, tu espires son âme. Qu'est-ce que t'es moche. Qu'est-ce que c'est ? Weaver. Ok. Nanananananananananananana. Alors, attends, bouge pas. Parce que toi, tu vas pas aimer ça, hein. Ouais, tu vas pas aimer ça. Et alors, pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Attends, 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 attends. Parce que je suis occupé, je fais quelque chose, là. Ah, mais tu veux merde. Allez ! Tiens, tiens, tiens. Et tiens. Ah non ! Sale bête. Ouais, nice. Je t'ai découpé. Eh, 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 eh. Ah, les enfants. Comme ça que ça se passe avec les dragons. Rien à voir avec ce qu'on vous apprend dans Dragon 2. C'est de la propagande. Les dragons, c'est bon mort. Ouais ! Ou en rôti. Mais, euh, du coup, c'est mort. A priori. Il y a des chances. Je sais pas si on peut rôtir quelqu'un vivant. On peut rôtir quelqu'un vivant. Mais à partir du moment où il est rôti, a priori, il est mort. Est-ce que tu peux être rôti et vivant ? Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, n'est-ce pas ? En revanche, je viens de vaincre. En étant con quand même. Parce que ça, c'est une sorte de constance. Je ne sais pas déconner. Qu'est-ce que je fous, là, moi ? Enfin, je ne sais pas. Si, parce que j'ai un truc nouveau. Je me disais, pourquoi ? Pourquoi il y a une petite étoile à l'ordre de la merde ? Voilà. Pour ça. Je ne vais pas virer les voiles à la machine. Je voulais faire un truc. But I don't remember what. C'est pas grave. Casse-toi, t'en dis. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à me dire par la wyvern ? Pour les différentes espèces de wyverns, la plus dangereuse est sans le moindre doute la wyvern royale. Ou, comme elle est parfois surnommée dans certains cercles, la saloperie royale. C'est un peu vague, quand même. Parce qu'autant que la wyvern, la saloperie royale, ça peut être vachement vague. Tu vois, si tu dis ça, par exemple, dans le contexte d'une élection présidentielle, on peut penser que tu parles de Ségolène. On ne sait pas. Non, mais on ne sait pas. Attention. On ne sait pas. Alors, aujourd'hui, non. Mais en 2007, mais donc. Ah ! Ah, tu ne sais pas, tu vois. Ah, c'est risqué. Tu dis ça à Mélenchon, il va penser que tu parles de la révolution française. Enfin, je veux dire, c'est un peu vague. Si tu veux, mon avis, moi, je te dis ça. Comme ça. Je peux peut-être trouver un surnom un peu mieux. Professeur de sciences naturelles à Aretuza. La wyvern est souvent confondue avec un dragon. Alors que ça n'a rien à voir, bien qu'elle soit plus petite que son cousin et qu'elle soit incapable de cracher du feu. Elle n'en reste pas moins un monstre les plus dangereux. La wyvern royal, en particulier, est une créature féroce et mortelle. Ok, loriot de riz potion. Qu'est-ce que ça fait, le loriot de riz potion ? Hum ? Hum ? Nanana 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 nanana. Nanana nanana anana nanana nanana. J'ai quand même bl bile hard lait de potion que je n'utilise jamais. Ok. Donc apparemment ça empoisonne en plus ces sale bête. De la vraie saloperie, hein. Ils ont raison. Comme quoi, finalement. Ok, autant pour moi. Alors. Une bouteille fermée et une plume de corbeau. La fameuse bouteille. Il me parlait d'une bouteille l'autre ? J'ai dû appuyer sur un truc, à moins que ça fasse partie des mises à jour. Non mais ça doit faire partie des mises à jour. A moins que la course de base, il s'est juste accéléré la course de base. J'ai l'impression de courir en fait, alors que là il court pas, là je cours pas, là je marche. J'ai grave l'impression qu'ils ont accéléré le truc. La course peut-être pas, mais la marche j'ai l'impression qu'ils vont accélérer. Je sais pas, peut-être que je dis des économistes aussi, mais c'est l'impression que ça me donne. En tout cas je sais pas, c'est un peu plus fluide, ça m'a l'air moins... Je sais pas, ils ont peut-être un peu bossé là-dessus quand même, ça m'a l'air un peu mieux. Bon. Salut Jeannot. Tiens. J'aime bien ton nom. Tu sais que j'appelle tout le monde Jeannot. Du coup, je vais t'appeler Jeannot. Ah bah oui. Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon, tu as fini. Oh la la, mais t'es casse-couille. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire, je veux et j'exile, t'exquises, excuse, est un véritable enfer. Ok. Merci du fond du coeur, noble étranger. Longue vie à toi. Oulala. Hé, passe vite. Tu n'oublies pas quelque chose ? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille ? Père Jeannot. Va bien savoir. Et moi donc, surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à entendre les sauts, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté, en tout cas c'est une magie puissante. C'est toi qui est volubile. Mais l'autre... Oh ! Comment as-tu perdu ta voix ? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. Ouais, d'accord. Tu réveillais tout le voisinage le matin, quoi. J'ai pu inventer des mécanismes pour les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leur chien sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet ? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre ? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix. Mais je ne pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille ? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. All right. Bah écoute. Je cherche une jeune femme aux cheveux sangrés. Ça te dit quelque chose ? Non mais ça fait 15 fois que tu le dises. Comment pourrais-je oublier ? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Difféquer face au soleil devant. Quel pied. All right man. J'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient assez trousses. Je l'ai copieusement infectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix alors je ne pense pas qu'elle m'ait entendue. Des chances que non en effet. Sauf si apparemment t'as l'air de lâcher des bruits chelous quand tu chies. Je l'imagine. Evidemment. Par quel procédé ? Donc elle est partie vers le village. Que c'est-tu des moires ? La femme qui habite dans le marais. Vas-y parle-moi un peu de la ma vie là. Parce que... Par le village du marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Mais non. Cette femme... Elle t'a paru... Perturbée ? On me parait qu'un... Folle alliée. Oh ! Tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines ? Des orphelins. Dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais ? Je vis ici depuis toujours. Et je ne m'en porte pas plus mal. Figure-toi. C'est vrai. Tu parles même vachement mieux que la plupart des paysans. Marrant. Que sais-tu des moires ? Ce sont des femmes cruelles. Aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leurs courroux. Vraiment ? Qu'est-ce que je risque ? Ta voix ? Ah ! Ca dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas. A moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Ok ! Donc c'est le projet de loi de renseignement de Manuel Valls avant l'heure quoi. Bah c'est bien. C'est bien. Ça me plaît. Si elle a couru par l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait ? Je l'ai déjà parlé par le passé. Très bien. Un prêté pour un rendu. Suis-moi. Ok. Et donc là, tu vas me dire, il n'existe pas, tout ça, tout ça ? Bonjour, c'est Jeannot. Non, il n'existe pas. Mais il est là quand même. Oui, mais il n'existe pas. D'accord. Très bien. Ok. All right. All right. Comme la reprise économique quoi. Encore. Oh la 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 la. Écoute hein. Ah non mais en plus il y a une... Ouais, ouais. Ça va, t'inquiète pas. Il y a une vieille là. Une vieille dégueule là. Et hop. On est partis. On va brûler du pécor. Yoooooooh. Et bim. Revert. Courant. Djokovic. Nadal. Bim. Élimité de Roland Garros. Je ne sais pas le garder cette année. Et ce con là, il a trouvé le moyen de se faire éliminer. En quart de finale. Moi qui ne regarde plus parce que j'en ai marre qu'il gagne à chaque fois. Aïa Aïa. 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 Fédérale. Ouais. Fédérale. Il gagne quand l'autre se fait éliminer de manière surprenante. Bon. Mais là, apparentement il s'est fait éliminer par Djokovic. C'est pareil. Ça va. Je ne suis pas très déçu de ne pas avoir regardé. Parce que bon. C'est pareil. Tu vois le même délire qu'il faisait que je ne regardais pas parce que ça me soulait de voir Nadal gagner. Là, c'est pareil. Si c'est pour voir à la place de Nadel Ou à la place de Federer Djukovitch Bon C'est pas que mais un peu Bien que Mais c'est chiant Pas toujours leur gueule Sacré vent Oui sacré vent Comme dans sacré vent Oh Jean-Guy Non pardon Jeannot Mais parce que bon du coup moi je dis des conneries sur Rangaros On est pas là pour parler de Rangaros Ça n'a rien à voir Rangaros n'a rien à foutre ici Mais on a pas un petit Il a dit que c'était quoi d'ailleurs Il a dit que c'était je sais plus Humanoïde apparemment A priori de son vestige peut-être Ah Il y a quelques années encore Les terres sauvages foisonnaient d'esprits de la nature Mais aujourd'hui Farfadet, Bukaz et Lutin On pourrait ainsi dire disparus Ne parlons pas des sélicoles Qui sont toujours les premières victimes de l'inexorable avancée de la civilisation C'est ça il a l'air assez rustique quoi Globalement le mec a des plaisirs simples Il aime chier dans la nature le matin devant le soleil quoi Effectivement La civilisation En opposition Qui est quand même ce monde merveilleux Organisé Où les hommes crèvent la dalle Et bossent comme des esclaves Pour d'autres qui eux ne crèvent pas la dalle C'est la définition de la civilisation C'est un mot étonnant Le sélicole A ne pas confondre avec le lutin Ou le farfadet donc apparemment Est une créature des bois Vivant dans les souches et les terriers Près des habitations humaines Il ressemble en tout point à un enfant Oui Alors en tout point Ouais ouais en tout point Et tel un enfant est doté d'un esprit farceur Ah bah ça c'est Allez d'accord Un sélicole veille de manière invisible Sur les humains et les animaux Vivant en proximité de sa tanière Attiré par la joie et l'innocence Il apprécie tout naturellement La compagnie des enfants Seuls humains A qui il ose révéler sa présence Ouais En échange de ses services Il ne demande rien d'autre que le respect Et une petite récompense Sous forme de nourriture ou d'outils usés En revanche il déteste la grossièreté et l'ingratitude Un sélicole aime le calme et la sérénité C'est pourquoi lorsqu'un village prend trop d'ampleur Ou que ses habitants oublient les anciennes traditions Il abandonne son terrier Et part vers d'autres horizons Ok Un putain de réactionnaire conservateur quoi Salaud Fasciste Antisémite Je vais te brûler Hein je peux pas C'est un complot C'est un complot Fasciste Je vois que tu commences à te diriger vers Attention Pourtant c'est pas tellement le genre à faire du savon Parfait La voix est libre Pas une moire en vue Je vais chanter pour grand-mère Ça la calmera Ok Et s'il chante bien tiens finalement Parce qu'il nous fait chier avec sa chanson Alors voilà Le gentil petit Jeannot Regardait les braises Cracque soudain une étincelle Lui dit des fadaises Ah c'est ça il y avait les gamins derrière j'ai bien cru voir le mec Vous pouvez me conduire au moire la fille aux cheveux cendrés Bon écoute hein On va demander au Big Boss Tiens Allez vous me conduire au moire Désolée grand-mère Mais cet homme insiste pour voir les dames Non C'est interdit Je vous en prie C'est important Il sera sage grand-mère C'est promis Ecoute moi J'ai retrouvé la petite Yagna Tu te souviens Et j'ai guéri génie de sa fièvre n'est ce pas Je ne t'ai rien demandé en retour Non Pas même quand j'ai perdu ma voie Et bien maintenant grand-mère Je te demande une faveur Aide cet homme Ne serait-ce que pour nous en débarrasser Sa fille a disparu Et seules les dames peuvent la retrouver Tu dis vrai Jeannot C'est d'accord Je vais l'aider All right Nice Thanks bro Et rate de sourire s'il te plaît S'il te plaît Ce gentil Ah ça y est la fameuse église Je sais bien que c'était l'église Super C'est pas du tout pixelisé Magnifique Magnifique Mais les dames ne l'aiment pas Méchante peste Ouais parce qu'il y a un peu forceur Les moires a priori Bah oui C'est ça Géralt une fois de plus Je se trouve assez con Depuis le début de cet épisode Attention Un grand ravissante dame A l'esprit tout puissant Entendez mon appel Et entendez mon chant Devant vous se prosterne Un vers insignifiant Mais fais un petit effort Pour chanter quand même Parce que là tu dis mon chant Enfin tu t'as pas chanté Ah merde Comment oses-tu coubler notre sommeil femme Parler au travers de cette femme Sans déconner Vas-y parce que je veux voir J'aimerais qu'elle te réponde Sans déconner Ah sérieusement Intelligent Putain Pas exactement le type de réaction Que j'attendais Excuse-moi Tu parles avec une voix bizarre Avec les yeux révulsés Tu n'es plus tout à fait toi-même Si Non 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 Je ne vous imaginais pas comme ça Euh Oui C'est donc vous Et moi D'accord Tiens Les humains sont des êtres jaloux et méchants Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers ? Je ne sais pas si ça Touche-moi Touche-moi à toi-son blanche Touche-moi à là où tu le désires Ok Ok Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Où trouvez-vous des cheveux humains ? Ok. Ne connaiss-tu pas la saison ? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie. Et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire ? Alors il faut la démêler. Et puir l'autre, connasse, non ? Êtes-vous maudite ? Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite ? Plusieurs, c'est curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Ok, ouais. Cherche une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Vous êtes une tapisserie quand même. Il faudrait peut-être songer à vous calmer un moment quand même, les meufs. Parce que si vous voulez qu'on passe aux choses sérieuses, ça va être délicat quand même, a priori. Je dis ça, bon. Siri n'est qu'une fille pour moi. Pour toi, Gérald, je ne sais pas. Que lui est-il arrivé ? Mais on ne sait pas non plus. Écoute. Siri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevé. Et alors ? Si elle est Gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché les cordes sensibles. Regardez comme ils boulent de colère. Ok. Non mais les nanas, il faut se calmer. S'il vous plaît. Ça veut dire qu'on tenez la jambe de pirement quand même. Non, je n'ai pas peur des bêtes de la forêt, je suis un sorceleur. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Ouais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cucadneux. Elle se nourrit de haine et de l'épris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons toutes que nous amons sur cette fille, aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qui vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevain de le cul derrière, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. La dague, oui. Une dague ? Pour quoi faire ? Quand l'échevain verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Ok, la gmosa sur la tapisserie, elle tend une oreille tranchée. Je vais parler à l'échevain, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends pas ? Donne-lui la dague ! Il y a une dague, la l'autre, celle du milieu, elle a une dague. Ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Une dague, la dague, j'arrive, j'apporte la dague. Il me tente que les nanas soient un peu... Merci. Ok, nana, fille. Ouais, grand-mère, ouais. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada